Je me suis pas rasé. Est-ce que ça va se voir ou pas ? Je m'as rasé ou pas ? C'est la question ! Ah ah ! Amis d'internet, bonjour c'est DJK ! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va je pète la ferme, parce que aujourd'hui j'ai envie un petit peu de décrédibiliser un petit peu les vidéos fail ou fake du DJK en ligne. Générique Et j'ai envie de vous montrer en gros que font les DJK, enfin de toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc du coup je vais pas vous mentir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, pourquoi les DJK ont des casques, qu'est-ce qu'il se passe sur une platine, qu'est-ce que font les DJK lorsqu'ils ne sautent pas et qu'ils ne dansent pas. Et voilà. Donc du coup ça va se passer plus sur mon bureau, vous voyez juste ici. Et j'ai un petit peu vous expliquer comment ça marche. Bon ça va pas être le setup traditionnel d'un DJ qu'on pourrait voir en boîte de nuit ou en festival, mais ça se rapproche de tout autant. Et je vais un petit peu vous expliquer la différence entre mon matériel et le matériel que vous pouvez trouver dans les cas les plus généraux, dans les clips, dans les festivals et dans les soirées. Voilà. Allez, on passe sur mon bureau. Alors du coup on se retrouve sur mon bureau, donc là vous pouvez voir ma platine, en tout cas qui n'est pas une platine dans le sens dont vous l'entendez. C'est-à-dire que là, vous connaissez sûrement, vous avez l'image forcément de ce que sont des platines de DJ, à savoir vous avez deux lecteurs de platine vinyle ou deux CDJ pour les gens qui s'y connaissent, ou deux lecteurs CD de chaque côté, qui permet d'avoir deux pistes en même temps. Et au milieu vous avez un mixeur. Mais moi là à peu près c'est la même chose, où ça se découpe en deux parties, à savoir, j'ai une partie platine ici, j'ai l'autre partie ici, et après j'aurai mon mixeur au milieu. Pourquoi j'ai deux pistes ? Parce que je n'ai que deux parties platines, en tout cas physiques, donc je pourrais contrôler. En tout cas sur ce contrôleur là, on a l'option d'avoir des pistes virtuelles, mais je ne les utilise pas forcément. La différence entre un contrôleur et des platines physiques, c'est que tout simplement, des platines physiques, vous allez pouvoir jouer directement du contenu que vous allez pouvoir mettre dans la platine, via une carte SD, via un ordinateur, via un CD, via un disque dur, etc. Alors que le contrôleur, ça va être une sorte de, si vous connaissez des piano midi, pour contrôler sur l'ordinateur des sons, etc. pour vous composer la musique. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que les boutons sont destinés à des logiciels de DJ. Vous en avez plein sur le marché, vous avez Serato, vous avez Tractor, vous avez Virtual DJ. Vous préférez, c'est Tractor, je m'y retrouve plus, c'est vraiment mon logiciel préféré pour mixer. Et voilà, donc là, on se retrouve là-dessus. Donc, le but principal pour un DJ, c'est de faire danser les gens. C'est-à-dire, diffuser la musique qui va leur plaire et qui va les pousser à aller danser. Donc du coup, on pourra avoir, par exemple, ce titre que j'ai trouvé qui s'appelle Hollywood par Innova, qui est vraiment libre de droit. En tout cas, j'espère, sinon je vais me faire striker cette vidéo. Et donc, le but du jeu, c'est de faire danser les gens. Donc vous voyez, vous avez un rythme. Vous avez un rythme qui est là et qui va être de 128 battements par minute. Tout simplement, c'est un rythme comme on le décrit en musique. Voilà, ça va être un nombre de battements par minute. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire danser les gens tout au long de la nuit. C'est un petit peu le principe. Sans qu'ils aient l'impression qu'il y ait des morceaux qui se suivent les uns après les autres, comme on le saurait sur une chaîne Ify ou sur un iPod dans une playlist. Voilà, le DJ va être un petit peu l'artiste qui va lier les morceaux entre eux pour faire de bonnes transitions, amener des styles musicaux variés et pour que les gens n'arrivent pas de danser. Donc là, par exemple, j'ai sur mon ordinateur deux écrans, enfin deux pistes. Donc là, j'ai ma platine de droite et j'ai ma platine de gauche. Alors, je vais activer le mode vinyle. Moi, ça va être plus réaliste pour vous. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, j'ai ma deuxième piste. C'est un titre qui s'appelle le Wild Vibes de Liam Jay. Enfin, c'est un truc que j'ai trouvé en copyright free sur Internet. Donc là, vous voyez, c'est une chanson, pareil, mais qui n'est pas sur le même rythme. Et le but du jeu, vous voyez, par exemple, on va s'amuser à les faire jouer ensemble. Et vous voyez, vous sentez bien que ce n'est pas calé. Vous sentez bien qu'il y a un petit décalage et que pour danser dessus, ce n'est pas simple. Donc du coup, le travail du DJ, c'est de pouvoir accorder les typos. On va arrêter parce que ça prend vite la tête et ça me stresse. Et donc, le but du jeu, c'est de, voilà, créer des transitions où les deux pistes vont pouvoir se lier entre elles et se faire des bisous, se faire des câlins, des mignons. Alors, tout simplement, imaginons, voilà, vous avez donc là, on a les deux pistes. On a une piste qui a 128 BPM et une qui a 130 BPM. Un petit peu pour faire le rapport, c'est comme si vous avez la vitesse d'une voiture. Vous avez une voiture qui a 110 km heure, une voiture qui a 130. Elles ne sont pas sur le même rythme, donc du coup, celle à 130 va aller beaucoup plus vite que celle à 110. Et bien là, c'est pareil. Là, j'ai un morceau qui a 130 BPM, donc du coup, il va aller plus vite que celle à 128. Donc du coup, le truc, c'est de venir un petit peu ramener à la bonne, à la bonne, à la bonne, bon BPM, au bon rythme, les deux morceaux pour faire une transition. Donc là, par exemple, on va faire, on va faire jouer un morceau, on va faire une petite boucle. Au moins, on a toujours notre rythme. Même, on va enlever un petit peu les fioritures. Voilà. On va gagner un petit peu en gain. Voilà. Vous avez votre rythme. C'est simple, c'est clair. Et là, du coup, on va aller s'amuser à aller venir caler la chanson. Donc là, vous sentez bien que c'est pas calé. Au moins, ça revient calé et après, ça s'étend, etc. Donc du coup, le but du jeu, c'est de revenir à 128. Là, regardez, là, on est au bon rythme. Comme vous pouvez l'entendre, on est au bon rythme. Mais c'est pas aligné. Donc du coup, c'est un petit loop. Voilà. Moi, je vous explique. Voilà, comme ça. Et donc le but du jeu, c'est de venir caler. Là, je ramène un petit peu mon CD. Je le réaligne par rapport aux deux. Soyez bien attentifs à l'oreille. Et là, voyez, j'ai mes deux morceaux qui sont sur le même rythme. Ils peuvent danser en même temps, etc. Donc c'est parfait. Donc là, on peut faire une petite transition. Qui étaient totalement foirés. La question qui revient souvent, c'est pourquoi les DJ portent des casques. Dans mon cas précis, je ne suis pas très fan de mixer le haut casque, surtout quand je suis chez moi. Je préfère avoir des intra-auriculaires qui permettent un petit peu de réduire l'impact du volume dans mon oreille. Et avoir la même sensation de musique, mais un volume beaucoup plus faible qui va pouvoir un petit peu garder mes oreilles intactes beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, en concert, en festival, portez des bouchons d'oreilles. C'est important pour la santé de vos oreilles. C'est très important. Ce message vous est présenté par le ministère des affaires sociales et de la santé. Donc du coup, pourquoi les DJ portent des casques ? Tout simplement parce que pendant qu'une chanson est en train de jouer, vous avez une chanson qui est actuellement dans la préécoute du DJ. Du coup, dans la platine A, je vais pouvoir entendre ce qui se passe un petit peu. Donc là, vous ne l'entendez pas. Mais par exemple, si on fait l'inversion. Tac. Là, celui du coup, vous ne pourrez pas entendre. Mais ce n'est pas grave. Du coup, on entend, vous voyez. Et là, je vais pouvoir un petit peu contrôler ma chanson pour la faire démarrer à un moment opportun où je souhaite. Je me calme mon morceau. Je vais faire revenir là. Là, imaginons que je veux faire que ces deux morceaux marchent ensemble. Donc là, je vérifie bien. Je suis bien synchro. Et là, quand je veux lancer. Tout simplement, j'ai fait une petite transition. J'ai calé mon morceau au bon moment. Et dès que j'appuie sur Play, au moins, il pourra partir tout seul. Voilà à peu près tout. En termes de questions. Alors, pourquoi ? Là, les petits boutons à quoi ils servent. On pourrait rentrer dans le détail. Mais je pense qu'il n'est pas forcément intéressant pour vous. Mais je pense que vous devez comprendre un petit peu ce que font les DJ. C'est vraiment un petit peu faire que des chansons se fassent des bisous au même rythme. Et que les gens continuent à danser, à danser sur le même. Pas forcément sur le même rythme. Mais qu'ils aient une cohérence un petit peu lorsqu'ils dansent. Vous avez des stops qui coupent un petit peu la musique. Ou qui vont pouvoir un petit peu changer l'ambiance, etc. Pour la faire repartir ou la faire redescendre, etc. C'est un petit peu l'art de mixer les chansons ensemble. Et suivant les courants musicaux. Suivant les ambiances que vous installez les DJ. Vous avez des DJ sets qui sont totalement différents. En termes d'EDM. Donc tout ce que vous écoutez à Tomorrowland, à Ultra Fissile, etc. On tourne généralement à du 128 BPM. Ce qui va être vraiment très classique. Et qui va être très facile à enchaîner. Par contre, là où le DJ va se démarquer en termes d'EDM. Ca va être dans ses transitions. Et dans un petit peu l'histoire qu'il va raconter au travers de ses musiques. Voilà en gros si je devais un petit peu me faire l'avocat du diable des DJs EDM. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez un petit peu compris le concept. J'espère un petit peu que ce petit setup ulti-cam vous plaira. Et que je réussirai un montage pour faire quelque chose de très sympa. En tout cas, si vous avez des questions autour de l'univers du DJing. Comment ça marche plus en détail, etc. Comment faire ci, comment faire ça. Qu'est-ce que tu me recommandes comme matos pour commencer en tant que DJ. N'hésite pas à me faire un petit commentaire. Je te tutoie. Au début vous voyez, au final je te tutoie. N'hésite pas à faire un petit commentaire. Je me fais un plaisir de t'y répondre. Sachez que voilà, je reste pendant une heure après la publication de la vidéo. Pour répondre à toutes vos questions. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc si il y a des questions, les commentaires. Sinon si tu en veux toujours plus, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Si tu as Twitter, Instagram, Facebook et évidemment Youtube. Donc si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Et pour t'abonner, pour recevoir les prochaines vidéos, tu cliques sur s'abonner. C'est un gros bouton rouge, tu ne peux pas louper. Et on se dit à très bientôt. A la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao !